La Cérémonie Miss France La Cérémonie Miss France durant pas moins de 17 temps a fait un émouvant discours. Lors de la conférence de presse de Miss France 2023, organisée le 18 novembre dernier, Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission, assurait que pour l'heure, aucun hommage à Sylvie Tellier n'était au programme. « On n'a pas encore réglé tout ça mais il n'y a pas de magnéto en hommage à Sylvie, tout comme il n'y a pas eu de magnéto en hommage à Geneviève de Fontenay quand elle a passé la main », déclarait-il. Le public espérait tout de même en voir un, ou au moins entendre quelques mots de Sylvie Tellier avant qu'elle ne passe officiellement le flambeau à Sine-Di-Fabre. Et ils ont eu satisfaction. Cette année signe pour moi le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Je tourne la page du livre Miss France en quittant la direction générale de la société. Je souhaite beaucoup de succès à Alexia Laroche-Houbert et Sine-Di-Fabre dans la poursuite de cette magnifique aventure Quest Miss France. Je voudrais aussi remercier Geneviève de Fontenay car je sais qu'elle nous regarde. J'ai appris beaucoup auprès d'elle. « Je l'embrasse très fort », a-t-elle notamment déclaré en direct, avant de remercier les équipes Miss France, toutes les Miss qu'elle a rencontrées, ainsi que Jean-Pierre Foucault, qui va lui manquer. Quest ce que je suis ému elle a également eu une pensée pour Jean-Pierre Pernault, le journaliste de TF1, décédé en mars dernier. « Il m'a tant aidé à faire rayonner ce concours », a-t-elle indiqué. Enfin, elle a remercié sa famille qui l'a toujours soutenue, alors que son mari et ses enfants étaient présents dans la salle. Des propos tenus avec beaucoup d'émotion de la part de Sylvie Tellier. « Qu'est-ce que je suis ému », a-t-elle notamment déclaré devant le public de Châteauroux. Rappelons que si y est-il en août dernier que Sylvie Tellier a annoncé qu'elle rendait son tablier, à l'occasion d'une interview pour nos confrères de télévision magazine. « J'ai quitté mes fonctions de directrice générale de Miss France le 30 août au soir. Si est-il un changement de vie important pour moi après 17 temps d'engagement au sein du concours. Mais ce n'est pas ma société, et j'avais envie de donner une nouvelle orientation à ma carrière », confiait-elle dans un premier temps. « Et de rapidement préciser qu'elle aurait tout de même un rôle lors de l'élection de Miss France 2023, Alexia Laroche-Houbert assure seule les fonctions de présidente et de directrice générale de la société Miss France et a choisi Sine Diffabre, Miss France 2005, pour l'aider. Elle m'a proposé de garder un rôle de conseil à leur côté jusqu'en décembre, ce que j'ai accepté, car il était important pour moi d'accompagner nos partenaires jusqu'à l'élection. Sans surprise, cette nouvelle a ému les fans de la première heure de Miss France. Et même si elle est à l'origine de cette décision, Sylvie Tellier avait le cœur lourd. « Mais des désaccords avec Alexia Laroche-Houbert l'eau ne te notamment confortait dans l'idée de se retirer comme elle l'a confié aux Parisiens récemment. Je n'étais pas d'accord sur le changement de règles, par exemple, les mères de famille sont autorisées, tout comme les tatouages, notes de la rédaction, et je me suis pris une claque en début d'année avec la mort de Jean-Pierre Pernault. « Il faisait partie de mon équipe et cela a été mon guide », déclarait-elle notamment. « Il faisait partie de mon équipe et cela a été mon livre et il faisait partie de la rédaction. Il faisait partie de mon équipe et cela a été mon défaite. C'est parti !